Salut, bienvenue sur Mat en Tête. Aujourd'hui on fait un peu de musculation de cerveau, un peu de gymnastique cérébrale. Et si je te disais que ça, c'est égal au numéro de ce vlog. Allez générique. Alors sans trop rentrer dans les détails, ce nombre monstrueux représente en fait les 288 premiers termes de ce qu'on appelle une suite. Or c'est le terme générique de cette suite qui va nous intéresser. Et ce terme, le voilà. En modifiant son ADN, on va aussi modifier la façon de présenter la suite dans son ensemble. Un indice, on va utiliser une identité remarquable. Allez, on met sur pause et on réfléchit un tout petit peu. L'identité remarquable qu'on va utiliser, c'est A plus B facteur de A moins B qui vaut A carré moins B carré. On distingue bien notre A et notre B. On distingue l'addition, A plus B mais où est A moins B ? Et bien avant d'appliquer ceci, on va déjà opérer un changement sur l'ordre des termes du dénominateur, comme ceci. Donc ensuite on va multiplier le haut et le bas, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur de notre fraction, par ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Qu'est-ce que c'est que la quantité conjuguée ? Et bien la quantité conjuguée de racine de U plus racine de V, c'est racine de U moins racine de V. Donc on obtient la chose suivante, en multipliant numérateur et dénominateur de la fraction initiale par racine de K plus 1 moins racine de K, vous obtenez au numérateur la même chose. Et au dénominateur, on entrevoit la forme qu'on cherchait A plus B facteur de A moins B, qui donne donc A carré moins B carré, c'est-à-dire racine de K plus 1 au carré moins racine de K au carré. Racine, carré, ça disparaît. On obtient donc au dénominateur K plus 1 moins K, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire, bye bye les fractions. Conclusion, notre 1 sur racine de K plus 1 moins 1 sur racine de K initiale est en fait égale à racine de K plus 1 moins racine de K. Et ça, c'est une égalité en fait qui est valable pour n'importe quel cas réel positif. Et là, le grand ménage de printemps va pouvoir commencer. Ainsi, de proche en proche, on va avoir le premier terme de notre suite qui vaut 1 sur 1 plus racine de 2, c'est-à-dire au passage 1 sur racine de 2 plus racine de 1, qui vaut racine de 2 moins racine de 1. Et là, vous me voyez venir, on continue. Le deuxième, 1 sur racine de 2 plus racine de 3, ça vaudra au final racine de 3 moins racine de 2, etc. Le dernier terme, le 288e, qui valait 1 sur racine de 288 plus racine de 289, vaudra donc racine de 289 moins racine de 288. D'où la chose suivante, votre forme initiale, quand on met tous ces termes bout à bout et qu'on les somme, va donc être égale à racine de 2 moins racine de 1 plus racine de 3 moins racine de 2 plus racine de 4 moins racine de 3, etc., 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 jusqu'à racine de 289 moins racine de 288. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une suite télescopique. Pourquoi ? Parce que les seuls termes qui vont rester sont les termes extrêmes, comme lorsqu'on ferme un télescope. Notre somme de départ va donc être égale à racine de 289 moins racine de 1, c'est-à-dire 17 moins 1, c'est-à-dire 16. Allez, salut ! Ah oui, encore une chose, si ces racines ne vous ont pas mis à terre, que vous avez envie de faire grandir cette chaîne, de partager mon travail et de voir fleurir ces vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à laisser un commentaire, pourquoi pas, à partager ces vidéos sur votre réseau social préféré, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, bien sûr, à parler de la chaîne, histoire de diffuser les infos au maximum. Moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501